D'abord je voudrais prendre un moment pour remercier ma collègue Grace O'Sullivan qui en tant que rapportrice sur ce texte a fait un travail formidable dans une négociation délicate avec le Conseil. Je salue notamment son action déterminée pour conserver une référence à la nécessité de sortir des subventions encourageant le recours aux ressources fossiles. Il n'est pas anodin que nous discutions aujourd'hui de ce texte dans le moment très particulier que nous vivons aujourd'hui. La guerre accompagnée de son cortège de malheurs et de retour à nos portes. Le choc est immense et tout doit être mis en oeuvre sur le court terme pour mettre fin à ce conflit et atténuer ses effets sur la population du monde entier. Mais dans ce moment justement particulier, il nous faut garder la tête froide et ce rapport rappelle la boussole qui doit être la nôtre sur le long terme. En vérité, mes chers collègues, le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont des menaces ultimes auxquelles nous devons absolument faire face. Mais heureusement, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et comme le rappelle justement le rapport, le chemin de la sobriété est aussi un chemin de prospérité humaine. J'ajouterai que c'est également un chemin de souveraineté, un chemin qui réduit nos dépendances tout en évitant l'autarcie et le repli. J'appelle évidemment tous mes collègues à voter pour cet excellent rapport et j'espère qu'il sera une salutaire piqûre de rappel à celles et ceux qui d'entre nous, sous le coup compréhensible des émotions du moment, en viendraient à douter du bien fondé du pacte vert. Je vous remercie de votre attention.